Qu'est-ce que veut dire être marin de l'empereur ? Pour ça, être prisonnier dans les arsenaux, marin de l'empereur, c'est tous ceux qui, à terre, travaillent dans les ports, dans les arsenaux, construisent les vaisseaux, et en mer, tous ceux qui naviguent. Marin de l'empereur ne comprend pas les corsaires, qui sont à part, mais tous ceux qui naviguent et tous ceux qui construisent les vaisseaux sont des marins de l'empereur. Les principaux apports de Bonaparte, ce n'est pas Bonaparte. Ce sont ces ministres de la marine qui ont imposé, pratiquement parfois à marche forcée, des innovations, même des révolutions structurelles de la marine. Avec l'accord de Bonaparte, le cahier des charges de Bonaparte, il fallait révolutionner sans que ça coûte trop cher. C'était son grand truc, il ne fallait pas que ça coûte trop cher. Par contre, il fallait faire vite et il fallait faire efficace. Son premier ministre de la marine, après qu'il ait pris le pouvoir au 18 Brumaire, c'était forfait. Et forfait, en deux ans, il a créé les préfectures maritimes, il a créé un service de santé de la marine, il a réorganisé toute la construction et toute l'organisation des ports en deux ans. Ensuite, il a été renvoyé pour de triviales questions financières, il n'avait pas rendu ses comptes, tout ça. Enfin, ce n'était pas un financier, forfait, c'était un ingénieur. Et il construisait, il construisait bien, il construisait beaucoup. Et ensuite, il a été suivi par décret l'inamovible ministre qui est resté jusqu'à la fin et même au 100 jours, qui a fait la suite, qui a révolutionné, mais qui a agi souvent en appliquant ses propres idées. Par exemple, si on doit choisir un seul exemple, ce serait celui de l'entraînement des marins. Bonaparte, lui, et plus tard, le même Napoléon, pensait qu'on met un fantassin sur un vaisseau, on en fait un marin par l'opération du Saint-Esprit et par la pensée magique. Il est apte à toutes les manœuvres et à toute la hiérarchie et à tout ce qui se passe à bord. Il est apte du moment qu'il est sur un vaisseau. Decret pensait, lui, qu'il fallait entraîner les équipages et qu'entraîner les équipages ne pouvait se faire qu'en conditions réelles. Mais ce n'était pas possible. Alors on entraînait en rade. Donc ce genre de choses, construire, par exemple, Decret voulait des vaisseaux et des frégates. Et puis Napoléon, lui, ne pensait qu'à sa flottille chimérique de gamelles flottantes inaptes à la navigation, qui avait coûté une fortune. 30 vaisseaux auraient pu être construits qu'avec le budget de la flottille, qui n'a jamais servi. Donc voilà, la révolution navale, la restructuration de la marine de Napoléon, ce sont surtout ses ministres. Mais les finances sont celles de Napoléon. Il avait des idées, mais qui n'allaient pas dans le sens de ses amiraux. Construire un vaisseau, ça commence en forêt. Alors on a, pour commencer, tous les ingénieurs forestiers, en fait, qui vont sélectionner les arbres dans les forêts pour construire la coque. Parce qu'une fois que les arbres pour la coque sont construits, on les martèle, on les abat, on les écarrie, on les transporte à l'arsenal. Ils sont inspectés une seconde fois. S'ils sont déclarés inaptes, ils pourrissent sur place. S'ils sont déclarés inaptes, le travail dans le chantier naval commence. Mais là, en deux phrases, je vous ai résumé deux ans, déjà. De la sélection des bois jusqu'au début du chantier, il se passe deux ans, à peu près. Maximum, mais environ. Et après, on construit la coque. Seulement la coque. Entre le moment où on construit la coque et le moment où le lancement est prêt, parce que quand on lance un vaisseau, il n'y a que la moitié du travail de fait. Donc, il y a la coque qui est construite. Et la coque, elle est construite, si c'est une frégate, on va dire, en moins d'un an, si c'est un vaisseau de 74 ou un vaisseau de 110 canons, qui sont quand même les plus... Enfin, 80, qui sont les plus fréquents sous l'Empire, 18 mois à 2 ans de construction. Après, on lance le vaisseau. C'est-à-dire qu'on le met à l'eau. Ensuite, on met la mature. Ça veut dire qu'il faut construire les mâts avec des bois de mature qui viennent des forêts du Nord. Alors, les forêts du Nord, ce n'est pas l'Alsace ou les Vosges, c'est la Russie. Et c'est les pays baltes. On pose les mâts, on aménage les intérieurs. On peut commencer à recruter les équipages et à armer le vaisseau. Donc, à partir de là, l'armée de la vaisseau, c'est-à-dire à l'équiper de tout ce qui est nécessaire pour la navigation. Et entre le moment où on abat le premier arbre et le moment où il apparaît à son premier départ, au minimum, on a au minimum, délai réduit, 3 ans. La vie d'un marin, alors j'ai été aidée grandement par des inconnus qui m'ont écrit, quand ils ont su que je commençais un travail à la vie des marins pour leur rendre la parole, qui m'ont dit « Ah, mais j'avais un ancêtre qui était canonnier sur le tenant. Ah, mais j'avais un ancêtre qui était officier sur le tenant. Oh, mais c'est marrant, tiens, j'avais... » Et qui m'ont envoyé les dossiers de leurs ancêtres. Et donc, les marins, ceux à qui j'ai donné la parole, ceux qui écrivent, sont soit les marins embarqués qui ont laissé des lettres, alors très peu savent écrire, les matelots ne savent pas écrire. Les officiers mariniers, si ce sont des maîtres canonniers, doivent savoir écrire. C'est obligatoire. Donc certains ont laissé des lettres. D'autres n'ont que leur dossier à l'inscription maritime, combien ils étaient payés, sur quel bâtiment ils ont embarqué, comment ils ont fini leur carrière. Il y en a certains, ils ont fini leur carrière en explosant sur une péniche à Boulogne. Ça, je l'ai trouvé aussi. Il y en a un qui s'est pris une balle dans la fesse, c'est très rigolo. Voilà, c'est ce genre de dossier administratif et de règlement. Mais alors, les règlements navals, ils sont d'une richesse, et en même temps, un empilement administratif. On n'a rien inventé, rien du tout. Entre 1791 et 1795, il y a plus de 200 lois, règlements, ordonnances et décrets qui sortent sur la marine, et qui se contredisent entre eux, pour certains. Et d'autres sont des décrets d'application de trucs qui sont parus trois mois auparavant, mais qu'on n'arrive pas à faire appliquer. C'est quelque chose, c'est un empilement de données administratives très, très dense. Le résultat des politiques navales, alors je vais le différencier des politiques maritimes. Maritimes, c'est tout ce qui a trait à la mer, à la navigation, y compris sur les fleuves ou sur les canaux. Navale, la politique navale, c'est la stratégie de la marine militaire, en fait. La politique navale, c'est la marine militaire exclusivement. En fait, Napoléon et ses ministres ont réussi ce pari fou d'avoir, à la fin de l'Empire, après les 100 jours, j'englobe les 100 jours, une marine à peu près équivalente à celle d'avant à Boukir. Je dis d'avant à Boukir, parce qu'à Boukir, c'est la destruction d'une partie de la marine française, mais c'est une bataille du directoire. On ne la met pas sous le consulat ni l'Empire. C'est une bataille du directoire à laquelle Bonaparte n'était même pas, d'ailleurs, parce qu'il était déjà en Basse-Égypte. Mais il a réussi, et ses ministres avec lui, à avoir une marine reconstruite en termes de vaisseaux à quelque chose d'équivalent à ce qu'il y avait 25 ans auparavant, et ce n'était pas rien. En même temps, il n'y a toujours pas assez de marins. Les finances de la marine sont à peu près à l'équilibre, parce que Denis Decret, qui est un fabuleux ministre de la marine, est aussi un extraordinaire financier. Il sait gérer l'argent, il sait le faire fructifier. D'ailleurs, il prête de l'argent au Tsar, à 5%. Il prête de l'argent à toutes les cours d'Europe et à un tas de gens. Decret, il a une autre vie comme banquier privé. Bon, c'est une autre histoire. Mais il sait gérer son ministère. Il ne va pas le rendre bénéficiaire. Par contre, il va apurer les finances et il va faire en sorte que les chantiers navals soient payés, que les équipages touchent leurs soldes avec les arriérés. Ça, c'est vraiment révolutionnaire, parce que les marins, ils font régulièrement grève dans les arsenaux, parce qu'ils ne sont pas payés depuis des mois, qu'ils ont besoin de manger. Vous savez comment on fait. Quand les vaisseaux rentrent avec le reste de la nourriture qui n'a pas été consommée à bord, ce qui est consommable, on le donne aux ouvriers de la marine et aux chiourmes. Et les ouvriers de la marine, ils vont consommer les restes d'un vaisseau qui a navigué pendant 6 mois, 1 an. On leur donne. Mais ce n'est pas plus consommable. Donc, De Kray, il va faire en sorte que les chantiers construisent à plein, que les ouvriers aient un emploi, que les vaisseaux soient construits et soient en bon état à la fin de l'Empire. Il n'y a pas une centaine de vaisseaux à la fin de l'Empire, mais il y a quand même beaucoup plus de vaisseaux qu'en 1800. Et ce n'est pas rien. Il a fait un tour de force, De Kray. Et la marine, il l'a modernisé, pas tout à fait. La modernisation, ça par contre, elle a été ratée, parce que Napoléon était contre. Il était contre la modernisation, il était contre la vapeur, il était contre les inventions de Fulton, il était contre le sous-marin, contre les chaloupes à torpilles que les Anglais ont prises pour s'en servir contre la France. Il était contre tout ce qui était innovation technique qui aurait pu lui servir. Il ne croyait qu'en l'artillerie embarquée et que Napoléon n'avait pas la même vision de la marine que ses ministres. Et c'est ça, ça a été le gros problème, en fait, la communication entre les deux. La vision de la marine de Napoléon n'était pas une arme militaire en soi. C'était du transport de troupes qui, éventuellement, allait combattre. Mais De Cray, lui, pensait que la marine militaire était une arme à part entière et aurait dû servir d'arme stratégique. Mais ça, il n'a pas été compris là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada